Après cette marche, comment vous estimez que ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes content du déroulement ? Je pense que ça s'est bien passé. La minute de silence qu'on a faite en fin de manif sur la place, avec ces gens silencieux, avec l'émotion qui se voyait sur les visages, nous conforte dans l'idée que nous avons réussi quelque chose d'important à Strasbourg. Je crois qu'on est aussi nombreux qu'en Pâques 97 où on s'était opposé à des choses terribles. L'initiative est citoyenne. Ce sont des associations qui sont... Et plus de 95 associations de Strasbourg ont signé cet appel. Je pense qu'il y en aurait encore plus si on avait eu plus de temps pour le faire. Le relais sur Internet, sur Facebook, ont été importants. Et donc effectivement, les organisations politiques ou syndicales n'ont pas pu se mettre en avant, n'ont pas pu récupérer quoi que ce soit, mais nous ont soutenus dans notre action. Et voilà, c'est vraiment une belle, belle... Il n'y a pas de drapeau sur les organisations des partis. Alors c'est venu... Il n'y avait pas de consigne au départ. C'était la consigne du départ, c'est venez comme vous voulez. Et au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir, ça a été finalement... On laisse les drapeaux de côté, on vient sans couleur, etc. Et donc c'est très bien. Et je pense que ça n'exclut pas que de temps en temps on puisse manifester pour d'autres choses sous les couleurs. Mais là c'était important aussi. Et ce sont des choses qui se sont imposées naturellement. Et surtout, je crois qu'on a été à Strasbourg, loin des discussions parisiennes par exemple. Les choses, les questions ne se sont pas posées. Mais je pense qu'effectivement, parce que la liste des associations et des citoyens était importante. Et justement, comment cette unité qu'il y avait aujourd'hui, qui est réelle, elle peut pour vous perdurer et justement que la société ne se fracture pas demain ? Alors ce qu'on est déjà quelques-uns à se dire, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se donne des rendez-vous très très rapidement. Parce que, aussi bien les associations issues de l'éducation populaire, que les associations qui travaillent avec la jeunesse, que les associations de défense de droit qui ont toutes signé, qui s'occupent de jeunes ou les syndicats enseignants aussi. Les enseignants, on a à se retrouver pour travailler ces questions, pour voir ce qui s'est passé. Et effectivement, pour également aussi réfléchir à quoi faire pour que le vivre ensemble et sans discrimination, sans exclusion et sans stigmatisation puisse se faire. C'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer. Et donc, il y a aussi des associations, ce qui était formidable ici, issues de la diversité, et ce serait bourgeoise, culturelle, ethnique, religieuse, et ça c'est formidable.